Merci. Madame Laclé. Oui, merci Madame la Présidente. Je m'associe bien volontiers aux félicitations et aux remerciements qui ont été adressés, et aux présidents et aux rapporteurs. Je voudrais souligner que ce rapport arrive à un moment particulièrement intéressant avec la réforme territoriale, et comme l'ont dit un certain nombre de collègues, les légitimes interrogations que l'on peut avoir sur l'évolution des missions des CAF au regard des nouvelles dispositions concernant les départements. Je voudrais souligner que les propositions qui nous sont faites, pages 92 et 93, sont très concrètes, très synthétiques, et à mon sens très intéressantes. Alors je rejoins ce qui vient d'être dit sur les rames, parce qu'il y a un enjeu pour la petite enfance, il y a un enjeu pour la formation, il y a aussi un enjeu de qualité derrière le service qui est offert aux familles, et je crois qu'il y a donc tout lieu de pouvoir regarder cette question avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais souligner également que la proposition relative aux politiques de la ville, la 10, me semble importante, car c'est vrai que dans les quartiers qui sont inscrits en politique de la ville, nous le savons bien, il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup d'inégalités concernant la petite enfance, et donc un souci qui doit être de pouvoir accompagner aussi les familles au plus près, et les CAF ont toutes leurs places, et je le rapprocherai de la proposition numéro 12, parce qu'il me semble que dans ces quartiers particulièrement, et dans les territoires qui sont concernés, il ne me semblerait pas choquant que l'attribution des moyens financiers aux caisses d'allocations familiales soit améliorée, revue, augmentée, car ce sont de vraies difficultés avec des familles qui parfois, même pour une contribution très modeste, lorsqu'on a plusieurs enfants, ne peuvent pas le faire, et donc le risque d'écarter un certain nombre aussi de familles, des dispositifs, y compris ceux qui sont largement aidés par les CAF. Enfin, et je crois que chacun aura l'occasion de s'exprimer sur les différentes propositions, mais il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la réforme des rythmes scolaires, car ça a été une véritable avancée, me semble-t-il, que les CAF puissent aider les collectivités qui s'engagent dans des ateliers périscolaires de qualité, dans un programme éducatif local, mais il y a peut-être aussi un système de vase communiquant, car souvent ces collectivités étaient aussi engagées sur des contrats d'aménagement du temps de l'enfant, ou sur d'autres dispositifs, maisons de l'enfance, centres sociaux, et donc il y a là, me semble-t-il, un équilibre à trouver, à regarder, peut-être pas aussi négativement qu'on peut l'imaginer, mais peut-être qu'il y a une redistribution qui peut être aussi positive, pour que cette réforme puisse se mettre en œuvre en accompagnant les collectivités qui peuvent, et c'est vrai, rencontrer un certain nombre de difficultés pour la mise en œuvre. Je vous remercie.